alors nous sommes de retour dans la tour de zott et ouais salut tout le monde petite erreur qu'on a fait là où perfect nick m'a dit de pas aller en fait fallait absolument y aller ouais dans mon empressement j'ai confondu différents lieux voilà donc il faut passer il ya beaucoup de choses il ya que des bons équipements c'est aucun coffre pourri on va on va tout esquiver comme ça on s'en fiche les équipements donc la grippe infernale pardon oui dit vas-y vas-y donc ouais griffe infernale qui est un bon objet pour yang bon c'est un d'attaque mais altération poison ce qui est pas mal l'épée de feu que j'avais pas équipé le bouclier de feu qui résiste encore au feu dans ou à la glace pendant la glace résiste à la glace donc ça fait déjà deux équipements de bons équipements qu'on avait loupé on va juste essayer de faire un problème faudrait bien voir c'est si mettre un coup d'épée de feu dans cette salle au pied ça va le calmer voilà mais ce que je voulais dire c'est qu'on pouvait se rendre compte en fait de notre erreur puisque dans notre passage juste avant d'arriver au point de sauvegarde on voyait bien un coffre qui était encore fermé et il fallait il fallait y accéder dès maintenant ouais ouais bah ouais ouais de toute façon on y retourne jamais dans la tour des autres alors pourquoi non non et même je dois dire ceux qui sont intéressés pour avoir un bestiaire complet passez bien un peu de temps dans la tour pour trouver tous les ennemis parce que on peut pas y retourner en fait c'est un lieu qui est inaccessible après bah oui donc c'était pas logique qu'il fallait pas tout prendre du coup un marteau de gaïa qui est très puissant également puisqu'on se d'attaque je remarque que les armes sont quand même beaucoup plus puissantes que les armures quand on en change ah ouais ouais tu peux remarquer qu'une équipe actuelle c'est plutôt une équipe de bourrin ouais pas dans la dentelle de toute façon ça fait partie que des persos puissants là ce qu'on a ouais on n'a pas d'edouard ou tout du jour oh pauvre édouard bon en même temps il ya que édouard qui est vraiment qui est faible dans le jeu ouais je pense bon après rosa tu comptes pas sur ses attaques avec les flèches mais oui il n'y a il ya aussi sauré mais c'est pas qu'il n'est pas top top rosa voilà donc mais la différence c'est que pour rome elle peut équiper des dagues et rosa je suis pas certain ouais mais là des arcs ouais mais bon les arcs on n'a pas parlé d'ailleurs quand on avait rosa dans l'équipe du fait qu'elle ait une compétence visée qui lui permet de prendre plus de temps avant de lancer son attaque mais que l'attaque marche à coup sûr ou en tout cas vraiment grande mais je la trouve nul en fait cette attaque parce que c'est une perte de temps si tu as besoin de soigner et de toute façon on est pas là pour faire des dégâts donc j'aimerais savoir c'est pas très intéressant après s'il manque juste un seul coup je préfère fuir voilà donc on arrive là une femme deux femmes donc ce sont les sœurs magus le sœur magus qui sont qu'ils sont qu'on revoit dans le final quand il y a 10 ah c'est dans le 10 qu'on les revoit je savais qu'on les revoit dans un petit sens ouais j'avais oublié c'est une référence à final quantité 4 en fait oui tout à fait donc c'est annabella samantha et maria en français mais en anglais c'est mindy cindy et et je vais me rappeler de la dernière mindy cindy quelque chose qui est aussi court et qui ressemble ça va me revenir si ça me revient je vais le dire c'est sûr que c'est pas annabella aussi non non certain à 100% donc là juste la strat tu balances toutes les attaques physiques sur celles du milieu attend c'est pas elle qui se fait miroir et l'autre tu balances des sortes t'inquiète t'inquiète tu peux enlever miroir tu peux en lui enlever miroir comment non on peut pas lui enlever miroir peut-être avec la purge je suis pas sûr faut voir la description de purge c'est au purge si si je te jure tu lui enlèves miroir voilà avec purge et voilà leur truc c'est l'attaque delta alors à en avoir actuellement c'est une vraie attaque spéciale là c'est il y en a une qui met miroir sur celle du milieu et après l'autre une balance des sorts et ça nous les renvoie ouais mais en enlevant miroir dessus eh ben on peut elle va frapper sa propre soeur voilà c'est ça sinon on peut aussi faire d'une attaque de zone comme ça on s'en fout en fait c'est la grande qui lance miroir c'est la petite qui qui lance les sorts et c'est voilà celle du milieu qui vient voir ouais c'est aussi la plus résistante celle du milieu mais il me semble qu'elle est soit de ses soeurs ou elle est réussie pour un truc comme ça non oui je pense que c'est ça c'est pour ça qu'il faut la tuer en première en fait non là en plus c'est pas des petites attaques elles font oh non c'est vrai qu'il est sensible au feu ça va aller mais donc c'est pour ça qu'en général si tu veux faire la strat prudente tu balances les sorts ah non ça marche même les sur les attaques de zone non 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 si ça renvoyer bah oui c'est ce que je te dis mais c'est ce que je te dis mais normalement quand tu fais une attaque de zone sur quelqu'un qu'un miroir dans les autres finale fantaisie du coup ça lui fait rien et ça renvoie pas certain sur et à 100% ah bah c'est un peu pourri dans les autres ff alors bah c'est pas logique c'est pas logique miroir est sur elle c'est pas fait me le dire alors moi je fais une attaque zone exprès tu m'as rien dit ah bah moi je pensais que tu voulais faire à tout prix ta strat mais non donc le plan c'est tu balances les gros soeurs sur la petite les attaques physiques sur la grosse et la grande tu la laisse tranquille après si tu veux être encore meilleur tu balances purge sur la grosse et à ce moment là salut ça va lui retirer le miroir le c'est ça alors c'est blanc c'est blanc mais tu vois que là elle a lancé miroir sur sa soeur qui a déjà miroir et donc ça ça renvoyer le miroir et c'est c'est civil qui est en miroir oh non il n'a pas eu le temps non ah c'est trop bête en plus ça va le faire sur lui je parie ah non c'est pas heureusement on va pas avoir qu'il soigne là par concession et tu remarques ah non ça marche pas ça renvoie purge c'est débile il sert à rien purge comme quoi j'avais raison depuis le début en fait bah franchement c'est les seuls effets tu peux pas te soigner parce que tu vois mais non mais oui putain mais merde je fais conneries sur conneries là là c'est pas c'est pas le meilleur là ok là c'est moi mais par contre le truc de purge qui marche pas ça m'étonne énormément mais je t'avoue que ça m'étonne aussi mais je me dis comment ça se fait que j'avais pas pensé à cette strat peu voilà maintenant je sais pas rire comme ça qu'on fait oui est ce que je voulais dire justement c'était à propos des miroirs un truc très important d'un ff4 c'est que les sorts ne rebondissent pas sur tous les miroirs d'affilée donc si tu balances le soin sur celle du milieu avec un peu de chance ça peut tomber sur cécile oui c'est même si la miroir ça ça renvoie pas forcément fort celui qui l'a lancé oui oui mais même si la miroir sur lui ça il va pas encore le renvoyer tu vois donc tu peux quand même toucher tes personnages qui ont ah oui 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 bah heureusement sinon ça ferait miroir au miroir mais ça sera le bordel ouais bah oui exactement et ça ça peut servir parfois contre certains ennemis de ce de profiter de cet élément là mais elle sert à quoi celle de gauche finalement parce qu'à part l'ancien noir elle fait rien elle lance miroir et c'est déjà bien mais oui c'est pour ça qu'il faut la tuer en dernière puisque c'est maintenant si vous voulez vous soigner ben il reste les super potions ah oui bien sûr bien sûr d'ailleurs là j'en ai pas besoin parce que lui il a pas le miroir j'ai une question à te poser d'ailleurs pendant le combat rapidement si jamais je devais te donner des des informations par rapport aux équipements aux personnages si jamais il fallait délester quelqu'un ou quoi est ce que je le dis ou bon bref on garde la surprise ça dépend de quoi tu veux parler mais il ya peut-être quelques bons objets tu vois on a récupéré plein de bons objets donc si jamais on les perdait ce serait un peu dommage quoi ah oui deux mois dit le mois voilà donc on en reparle à la fin du combat qui va être vite expédié d'ailleurs et tu peux même appuyer sur l'ouer pour enlever la petite description maintenant pas du tout à l'aïe lui fait un peu excusez mes maniaqueries ça va bien qu'il refasse section en calmeur ah t'as gagné beaucoup d'argent ouais et 9000 xp aussi je pensais que c'était 9000 d'argent non c'est 1600 à moins que j'ai confondu les deux mais c'est vrai qu'avec 9000 xp qu'on monte pas de niveau ça me choque ouais non je pense que c'est oui juste un truc n'y aura que comme je te disais l'histoire des équipements et sinon même en soit tu pouvais retourner au point de sauvegarde pour mettre une tente après ça va pas être nécessaire là mais c'est une possibilité à non non donc moi je serai toi je délesterai tel a par précaution à ma bouche supplé de sage je vois très bien ce que tu veux dire le reste est pas grave mais bon un surplus de sage voilà quoi c'est la belle ouvrage mais voilà face à golbez et et game en mode marionnette qu'on n'a pas activé voilà de se cacher derrière son casque et golbez il est trop fort il perd la lame elle mort d'abord le cristal ça marche bien d'ailleurs ah bah oui il sait se faire obéir non mais golbez il est ignoble vas-y lance un marteau et j'aime bien comment tu es là il dit rend nous rosa fin ça va c'est pas un objet il parle à tela qui est déjà énervé t'es là là il va se transformer en super saiyan et c'est fini quoi t'as vu même golbez a reculé ça j'adore ce qu'il se passe allez leur tous les tous les gros sorts j'ai mis en auto ça va beaucoup plus vite du coup ouais allez c'est normal je laisse en auto voilà normal c'est bien parce qu'ils parlent en même temps donc si tu nous attend mais dans il va il semblait qu'il y avait des versions ça lui faisait rien tout des sens ça c'est dans la version gb à aller là maintenant ils ont mix à lui fait quelques dégâts quand même la version je crois que même ils soignent avec certains ouais non il met hyper très peu ah je confonds avec kfk et à moi voilà et en gros c'était la compte se sacrifier portugolbez et c'est pour ça que fallait lui retirer les commandes puisque comme elle l'avait dit je ne sais plus qui il ne servira pas c'est le le maire du mycidia qui dit pas l'ancien ancien et même palome et poro m'ont dit aussi que le silence tard il s'était donc là ça fait 9 1999 c'est la classe quand même comment il marche ouais on a enfin vaincu golbez comme quoi t'es là fallait pas l'embête ouais ouais il est encore vivant et ouais il est trop résistant ce mec voilà donc c'était bien sort en quelque sorte les cannes ouais un belle voie tu es éclair ah ouais tu es là il se passe quand même quelque chose ouais mais c'est vrai qu'en 2d c'est difficile de comprendre ce qu'il se passe parce que goblet il bouge pas et tout en gros il n'a pas réussi à achever ses cils il y a quelque chose qui l'a stoppé voilà dans sa tête quelque chose qui va pas quoi ouais mais malheureusement et ça j'ai trouvé l'info elle a été confirmée par des gens de squarsoft tel a en fait a converti à cpv pour avoir l'impé supplémentaire pour dépasser sa limite ah ouais d'accord parce que ça coûte 99 exactement et donc il a il a eu les neuf pm supplémentaires en sacrifiant sa son énergie vitale en fait il ya quand même le temps de dire un truc bien dégueulasse tu vois genre manger la fille et il crève comme une merde ça rend la scène encore plus horrible ah c'est quand même dramatique et honnêtement quand tu joues ça t'y crois enfin tu vois moi la première fois je me dis waouh il a lancé météore déjà t'impressionner et en plus déjà l'attaque elle est classe bon elle est classe dans cette version parce que sur la version snes ça fait plein de petites boules des petits points des petits points rouge et vert qui tombent du ciel quoi voilà il ya pas un gros truc comme là où ça fait plein de petits trucs un gros à la fin alors que ça fait que des petits trucs dans la version et là on va avoir la preuve que cécile un pur paladin humain une grosse gifle dans la gueule vas-y t'as touché rosa kane c'est quand même quelqu'un de froid c'est incroyable il est complètement détaché enfin il est en train de raconter qu'il était là tranquille qu'il était là tranquille si tu savais combien de fois j'ai fait cette blague en vrai ah ouais ah ouais terrible ah non mais il y avait une guillotine quoi et ouais une guillotine sur quelqu'un attaché à la verticale ça n'a aucun sens ils s'embrassent carrément ouais c'est que dans la version psp sinon normalement il s'enlace mais tu vois pas le bisou comme comme on le voit maintenant site qui casse l'ambiance merci mon gars le baird wingman il a bien honte pardon il a bien honte kane ah bah y'a de quoi y'a de quoi mais il le dit ça quand même mais lui tu vas pas c'est ça qui me tue il est tellement honnête il l'avoue mais il nous a quand même trahi volontairement un peu quoi ouais en partie quoi on va dire golbes a éveillé qu'elle va aider des gens en lui voilà c'est ça paquet n'a toujours été le gars jaloux de cécile parce que cécile il reste c'est si le rosa et lui on se connaissent depuis tout petit c'est pas que ça il voulait être je pense qu'il voulait être à sa place aussi niveau hiérarchiquement tu vois oui bien mais j'allais le dire justement j'allais y venir d'abord y'a rosa quand même mais après ça il y'a aussi le fait que c'est là le roi le son favori on va dire c'est cécile c'est cécile le capitaine des ailes rouges etc d'ailleurs quand on parle à kain au début lui il lui dit je suppose que j'aurais pu atteindre un rang plus élevé en devenant un chevalier noir pourtant j'ai choisi de devenir un chevalier dragon en mémoire de mon père cela me permet de créer un lien avec lui c'est un peu comme s'il était toujours avec moi donc tu vois il il essaie de justifier aussi c'est ça il essaie de s'auto convaincre c'est ça peut-être je sais pas voilà et là vous comprenez enfin pourquoi on avait depuis le début la lance la lance sanguine alors faites super attention à cette saloperie de lance j'ai une anecdote dessus en fait quand on tape un morion avec c'est lui qui nous absorbe la vie en fait c'est extrêmement chiant et par contre tu as vu il a il est tout en mitry là ah ouais et rutilant là donc ouais donc c'est vrai c'est vrai et ben voilà il est plus plein maintenant tu vois le petit surplus de sage pourquoi je m'intéresse et on n'a pas d'arc bref c'est pas grave en même temps tu peux le laisser derrière toute façon il est capable de sauter on a trois placements ouais mais il ya des trucs oui je laisse toujours qu'un derrière d'ailleurs ouais ouais ça sert à rien il me semble que la lance sanguine qui absorbe donc les pv marche également quand ils sautent un jeu confirme ouais mais il ya bien bavaritia tu m'avais dit non non je t'ai dit qu'elle était après tu pensais que barbaritia venait avant même les sormagus mais je me rappelais plus des sormagus voilà donc le seigneur de l'air ouais le seigneur élémentaire du vent ou de l'air je sais plus comment ils l'appellent ici un truc à savoir sur elle c'est que bon on va en parler pendant le combat en gros elle a une forme où elle se met en tornade il faut absolument lancer un saut avec kain pour l'annuler sinon on se fait démonter quoi mais vraiment en violence honnêtement ça va dans cette version ils ont été très sympa parce que dans la version gba et je suppose l'original aussi quand elle est en tornade et qu'on fait une attaque physique sur elle elle ne subit rien l'attaque rate automatiquement ouais mais avant elle contre attaque et tout c'est possible ça j'ai plus j'ai plus la mémoire de ça c'était quand même il ya des années que j'ai fait mais voilà l'animation de changement de forme ils se sont lâchés ça fait juste ça ce que moi dans mes souvenirs ça faisait un contre-attaque de l'entend la contre-attaque je pense pas mais c'est juste que ton attaque raté d'office ton attaque raté d'office et il fallait que kain sautent sur elle pour la mais qu'elle c'est là pardon il ya une sautent sur elle pour la pour lui retirer sa forme de tornade quoi alors que maintenant tu vois quand tu la frappe elle subit quand même des dégâts mais j'ai juste des dégâts sont réduits elle contre-attaque pas avec avec bourrasque je pense pas que ce soit une contre-attaque je pense que c'est juste avec le temps mais c'est possible faudrait faudrait tester j'ai pas eu l'occasion de beaucoup rôder en version ça a raté c'est quoi ça a raté mais elle a quand même on a quand même retourner on peut pas que j'ai l'impression qu'on peut pas examiner les les bosses ouais oh c'est possible en même temps elle a pas vraiment de faiblesse ou quoi donc je dois utiliser les deux pour soigner il faudra que tu fasses une guérison sur kain sinon il va être pétrifié à ça avec du temps c'est ça ouais c'est une pétrification graduelle mais lui n'a pas aussi soigner rosa enfin je pense ou alors ce que les gros c'est autre chose je ne sais plus mais parce qu'ils ont ce qu'on m'a fait bah s'il est écrit sclérose sur kain c'est pas le nom de l'hérault ça peut être qu'un truc qui paralysent j'aimerais bien mais s'il arrêtait de s'il peut-être que je pourrais ouais est-ce que je pourrais le sonner on va faire prier on attend à bah parfait c'est pas grave bon tout de suite qu'on va le soigner on va voir non en fait on s'en fout parce qu'on lui fait comme des dégâts en fait bah oui c'est ce que je te dis donc au final c'est ils honnêtement ils ont été super sympa dans cette version l'inversion ds t'inquiète pas que tu dois tu dois te donner pour pour l'abattre ça va c'est pas un surmontable mais il faut vraiment attendre que kain a tu tiens à ton examination je le dis en anglais alors attend bon elle va se calmer là du coup je voulais est-ce qu'il ya un truc là dessus pour l'enlever ah je pense pas malheureusement à toi tu étais parti pour tout essayer bravo pourquoi pas d'accord bah je voulais voir ce marché des bons coups de marteau de site où je pense que ça va être efficace l'héros ça sert à rien j'ai l'impression enfin je me en fait ça me gêne vraiment énormément qu'on puisse pas changer de perso parce que tu as c'est souvent qu'on a besoin de faire un truc avant que l'autre façon tout toi ouais ouais très souvent sur la malheureusement je crois que sur deux dés on pouvait c'est bizarre fait sûr de toi ah bah tu peux si toutes les touches mais tu l'as déjà fait j'ai déjà fait de mon côté voilà sinon c'est long mais franchement je la trouve trop simple bah le combat n'est pas le plus compliqué en soit faut juste faire attention avec les bourras qu'il faut toujours vite soigner non mais deux ou après tout ça rien et pourquoi ira tout mais c'est peut-être ça en fait ça fait rater les trucs t'as peut-être c'est peut-être ça diminue la précision fortement ouais ça correspond pas du tout à autre oui c'est ça qui est bizarre moi quand on me dit droite doit doit pétrifiant c'est pour ça que je pensais à la pétrification graduelle parce que ça c'est je sais que l'altération est dans ff4 t'es sûr ouais ouais certain pourquoi il ou tous ses sauts c'est peut-être parce qu'il en arrière maintenant c'est un truc à dire non non ça ça n'a rien à voir sinon avec rien que tu peux tenter des méditations comme ça il va taper plus fort ouais mais je vois pas que ça sert d'attendre deux fois plus pour taper deux fois mais en fait t'attends pas forcément deux fois plus t'attends plus mais pas forcément deux fois tu tapes plus fort et ça sert dans le cas où les boss font par exemple des contre attaques pour éviter de taper deux fois et droit à deux contre attaques tu tapes une fois fort et à qu'une seule contre attaque c'était quoi ça c'est si l'un coup critique à cent presse c'est pas de la gueule là non bah tu vois quand même qu'elle résiste bien ouais ouais mais elle est trop faible en fait pas assez de dégâts il faut que j'évite de dire des trucs comme ça c'est comme ça qu'on se rencontre il faut pas faut pas la tenter cette équipe de sclérose mais en fait il ya tout cas avec lui ah mais c'est peut-être c'est le fait deux fois il faudrait nommer cette vidéo deux gars essayent de décrypter le fonctionnement du jeu en fait j'attends un truc complètement débile c'est que tout le monde en défense tu vois le temps ah mais elle fait chier que ses brasques de merde on attend en fait j'aimerais bien qu'ils lui sautent dessus pour que je puisse attaquer après oui c'est pour ça que si on pouvait changer effectivement comme ça pas tellement tout d'un coup il se perd pas de temps mais je suis assez d'accord avec toi sur ce coup et je crois qu'il a pas mis un seul dégâts depuis le début l'un oui c'est quand même étonnant je me demande si c'est pas la sclérose parce que sinon je comprends pas dans un portant si de savoir surtout louper exo ça m'étonne ouais c'est ce qui met 10 ans et il ou elle a quand même une quantité de mt complètement hallucinante rose 1 ah oui oui c'est là je passe tu as vu le nombre de sortes de lancé elle a toujours sans moi elle est bien c'est dans sa force avec la planète et quand tu soigne avec comment avec tu es là c'est le problème c'est surtout que tu es là comme cmp était limité son nombre maximal ah c'est sûr que ça servait à rien de t'entraîner tu pouvais pas aller loin donc pour les soins tu étais vite à court putain mais kane c'est incroyable est ce que c'est la précision de son sa nouvelle arme pour oui mais non normalement non parce que j'ai déjà fait ce combat avec la lance ça fonctionne normalement par contre j'ai peur de dire une bêtise mais j'ai l'impression que quand tu fais le saut sur et lectura de ça la transforme en tornade justement ouais bah je suis pas sûr de ce que j'avance là mais je sais pas à chaque fois j'ai l'impression qu'il se transforme juste après ton saut elle est vraiment nul elle est vraiment très simple ouais mais le combat était long oui oui mais après je vais je suis allé à de l'heure aussi ah merde j'espère qu'on va quand même avoir les mp l'xp tu veux dire je suis fatigué franchement ça se voit pas mais quand je me trompe c'est deux secondes comme ça alors qu'est-ce qui nous fait part comme piège maintenant on connaît la formule à chaque fois que le seigneur élémentaire est vaincu il nous laisse quand même un coup d'adieu on a eu le pont après on a eu le le truc qu'ils ont l'air pour nous toi que je cherche mes mots là c'est que je suis fatigué t'inquiète je suis là pour ouais ouais mais ça peut dire que je commenterais pas et que je voudrais pas et ça c'est marrant parce que pour une fois qu'on utilise un vrai sort bon normalement c'est pas aussi efficace que ça mais c'est rose à quand même parce que là c'est carrément dans la chambre tellté porte direct dans le lit avec le thermomètre dans la bouche et si c'est dans la bouche à par contre là je sais pas trop à combien de temps on en est mais on a encore toute une phase de dialogue donc c'est à toi et ben tant pis d'accord on a 26 minutes mais d'accord ben il ya une grosse révélation là en fait ça peut durer plus de cinq minutes ou pas bon ça va deux trois minutes ça les deux minutes mais c'est quand même très important ce qu'il a c'est vraiment n'importe quoi la première fois que j'ai eu ça fait qu'est ce que c'est que c'est qu'est ce qu'on a dit c'est juste pour rallonger le jeu quoi ah ça donne cette impression ouais mais c'est excellent parce que comme qu'il n'a fait partie de du camp de golbes bas il a eu toutes les infos donc maintenant qu'il est revenu qu'il est revenu à la raison maintenant on apprend que tout n'est pas perdu heureusement parce que là il avait il avait les quatre cristaux donc en fait il n'a que la moitié on apprend surtout qu'un deuxième monde oui tout à fait j'allais y venir je vais pas te laisser tout dire non plus ah ben non c'est bien de répartir je peux me voler la vedette ah ben non c'est déjà fait quoi j'hallucine et on apprend aussi une deuxième chose très importante c'est que les cristaux une fois réunis permettent d'ouvrir un chemin vers la lune je sais pas si vous vous rappelez la légende de mycidia l'éternel éclat de la lune offre à la terre un gage de bienveillance et de richesse et oui donc c'est que la lune doit renfermer un pouvoir assez gigantesque merci de motiver bon ben on a quand même perdu combien de personnes depuis le début pas l'homme pour rome et l'a rédia ça fait quatre les autres finalement on a retrouvé young on a retrouvé edward on a retrouvé qu'elle n'a pas édouard il leur compose oui il est pas au top de sa forme mais bon il est quand même vivant c'est déjà ça voilà au moins on a récupéré le château ce qui est déjà bien oui et on va juste sortir du château mais non on ne sort pas justement on a alors qu'elle faisait à non est-ce que c'est maintenant annoncé plus tard il ya un dialogue c'est sûr c'est juste ça un jeu non non là on est pas là c'est juste parce que j'aime pas quitter voilà voilà donc en plus c'est plus joli sur la carte avec les petits les petits mouvements de l'eau sur les rochers je sais que tu aimes bref voilà ça va faire 30 minutes donc c'est parfait j'espère que ça vous a plu on a enfin cinq persos à nouveau oui il faudra pas oublier d'acheter un arc pour rosa je pense même si on n'a pas utilisé une seule flèche depuis le début de l'aventure mais c'est pas grave bah dans la prochaine vidéo on va aller chercher ça voilà voilà et puis peut-être qu'on va farmer un peu d'argent non on en a bien acheté non ça va honnêtement là pour l'instant ça va c'est vrai qu'en plus l'équipement est plutôt pas mal oui 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 on est bien fourni juste pour faire un dernier point sur l'histoire kain nous a donné le rocher magmatique qui a une clé donc on va devoir trouver ou l'utiliser voilà et puis bon vu qu'on a un aéronef ouais d'ailleurs tu remarquera qu'elle nous a téléporté à baron avec l'aéronef quand même elle est pas mal ah mais ouais bon bref je n'en dirai pas plus pour l'instant donc on se retrouve à la prochaine vidéo salut à la prochaine salut salut